Et salut Youtube on se retrouve dans Zelda Tears of the Kingdom pour vous montrer le seul et unique véhicule qui va être vraiment très utile dans ce jeu Oh la petite étoile filante, enfin bref Donc vous avez besoin de deux turbines et d'un seul gouvernail trouvable relativement facilement dans les différents distributeurs Et donc première chose à faire nous allons mettre une turbine ici, voilà sur le sol, paf, voilà Ensuite, ensuite qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prendre ce gouvernail, nous allons le faire cabrer C'est-à-dire le monter d'un coup comme ça vers le haut, voilà comme ceci Et on va essayer de le mettre bien droit, alors ça c'est des fois ça va être peut-être un petit peu difficile Ça a l'air simple mais des fois on sait pas pourquoi ça part un petit peu en vrille Donc là ça m'a l'air pas trop mal, voilà comme ceci Comme ceci, ah non justement pas comme ça, très bien voilà ce qu'il ne faut pas faire Non, faut que ce soit vraiment, vraiment au bord Vraiment ultra au bord Donc là par exemple, voilà, là c'est parfait vous voyez Pile au bord comme ça, donc c'est bien que j'ai foiré en fait C'est bien que j'ai foiré le premier coup Comme ça ça vous montre ce qu'il faut pas faire Donc là c'est ce qu'il faut faire pour le coup Donc bien au bord, et là on a fait entre guillemets le plus difficile Donc une fois qu'on est là, pardon excusez-moi il y a le chat qui est passé devant l'écran Du coup j'ai dû faire une petite pause Une fois qu'on est là, on revient avec sa deuxième turbine Et on la place bien comme il faut On va même se mettre devant, tiens Il faut bien qu'en fait ce soit ce bord là Le bord vert en fait Le bord vert Qu'aille coller Vraiment le bout Le bout du Du gouvernail Alors attention Ça m'a l'air pas trop mal On va bien se mettre en face pour être sûr Ok Et là normalement Voilà vous voyez C'est le bout vert ici Enfin tout est vert en fait Je suis bête Mais le bord supérieur on va dire Pas là où il y a les hélices Mais au dessus Vous le voyez très bien je pense ici Donc voilà Normalement ça va faire tomber Bim le gouvernail Et c'est totalement normal Et je vais vous ajouter un petit truc supplémentaire Un petit truc comme ça gratuit Qui peut vous servir Qui vous servira d'ailleurs certainement grandement Dans les abysses Dans les souterrains Munissez vous d'une graine lumos Peut-être même une grosse graine lumos Attendez est-ce qu'on en a Parce qu'attention je Voilà oui formidable Donc hop Grosse graine lumos Que vous allez tirer Sur votre gouvernail par exemple Voilà Formidable Oh non attends Attends nous Attends C'est bon Ça s'est désactivé Ça s'est désactivé Pas de panique Pas de panique Et donc là vous montez Vous montez sur votre véhicule Alors c'est parfait Prenez en compte également ce détail La graine lumos Qui peut Qui peut tout faire partir en vrille Voilà Et une fois ce fait Normalement vous avez un véhicule Qui non seulement éclairera les environs Peu coûteux en énergie Et qui en plus vous permet de De vous balader Vers le haut Vers le bas Et de partout en fait Sur les côtés Voilà Donc vraiment Vraiment très cool Ce petit scooter Voilà Là je me dirige vers le bas Voilà comme ceci Hop Là je remonte Sans aucun problème Gauche Droite Vous voyez c'est C'est pas mal pratique Et avec Ce phare Ce phare totalement gratuit d'ailleurs Parce que les phares existent en En artefaction à haut Mais là Là c'est totalement gratuit C'est totalement gratuit Mais ça va déclencher Le véhicule Donc voilà Pour ce petit vidéo J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à venir sur Twitch On teste pas mal de trucs sympathiques On fait On fait pas que du Zelda A 100% Mais en tout cas On en fait Voilà Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Des bisous C'était Drayden Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz